Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Paul Danquan. Cette terrible histoire commence en juillet 2013, à Amiens, dans le quartier Saint-Acheul. Chantal Croizet, une retraitée, se volatilise mystérieusement sans laisser de traces. Pour ses voisins et pour son fils, c'est l'incompréhension. Pourquoi celle qui allait devenir grand-mère aurait-elle disparu ? Dans un premier temps, les enquêteurs pensent au suicide. Depuis sa retraite, en effet, Chantal supportait mal de rester inactive. Mais plusieurs mois après sa disparition, coup de théâtre. Des éléments nouveaux relancent l'enquête. Et ce que vont découvrir les policiers va bouleverser le quartier tout entier. Affaire Jean-Paul Danquan, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Printemps 2015, dans le nord de la France. Les policiers sont sur les dents. Voilà des mois qu'une mère de famille de 55 ans s'est brutalement volatilisée. Alors qu'ils examinent sa ligne de téléphone portable, ils font une découverte cruciale. Cet indice inespéré les conduit sur la piste d'un mystérieux personnage. Un homme que personne n'aurait pu un seul instant soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore. Mais ce qu'ils s'apprêtent à découvrir va traumatiser la région toute entière. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter deux ans auparavant. Tout commence à Amiens dans la Somme. Une ville de province à l'atmosphère des plus tranquilles. Amiens, c'est la capitale de l'ex-Picardie. Puisque maintenant ça fait partie de la région des Hauts-de-France. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au courrier Picard. C'est, on va dire, une grande petite ville ou une petite grande ville. Les gens qui viennent de Lyon ou de Paris disent que c'est un très grand village. Tout d'abord le centre historique, bien évidemment, la cathédrale. La référence c'est la cathédrale et les quartiers s'articulent autour de cette cathédrale. Mais Saouda Yahyaoui, avocate de la défense. On vit plutôt bien, c'est une ville plutôt ouverte avec pas mal d'atouts. C'est ici, à Amiens, que Chantal Croizet habite depuis toujours. Cette femme de 55 ans est née dans cette région de Picardie où réside également toute sa famille. Elle est issue d'une famille nombreuse, elle a deux frères et trois sœurs. Sophie Noachovitch, journaliste au Nouveau Détective. Un fils, Jonathan et deux petits-enfants. C'est une famille très soudée. Chantal Croizet, c'est la troisième d'une fratrie. La dimension familiale, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose. Jérôme Crépin, avocat des partis civils. La famille, la notion de famille, c'est quelque chose chez les Croizets. Chantal vit seule, mais elle est très proche de son fils unique, Jonathan, qui a lui-même deux enfants. Philippe, l'un des frères de Chantal, se souvient d'elle avec émotion. Elle s'est coiffée quand elle était jeune, à la garçonne. Elle avait les cheveux comme ça, claqués comme ça. Philippe Croizet, frère de Chantal Croizet. Elle était courageuse. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Et que c'était une personne qui voulait se débrouiller seule. Chantal Croizet est une personnalité dans son quartier. Et pour cause. Pendant de nombreuses années, elle y a tenu le Walter à un petit bar à l'ambiance très conviviale. Parmi ses amis, Patrick Dufrénois, qui possède lui aussi un café. C'était une tenancière de bistrot, comme moi. Patrick Dufrénois, ami de Chantal Croizet. Et forcément, dans ce métier-là, tout le monde se côtoie et se connaît plus ou moins. Et quand on est tenancière de bar, dans un quartier comme ça, on est connus. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. C'est vraiment une figure. Tout le monde connaît Chantal. Toutes ses journées, passées derrière son bar, à écouter ses clients raconter leur vie, grâce à son sourire et à sa gentillesse, Chantal Croizet fait l'unanimité. Quelqu'un qui était très apprécié par les gens, jamais d'étincelle, jamais de problèmes. C'est madame, tout le monde, c'est une petite femme sans histoire. Dans cette tradition de région, il y a toujours du café sur le feu pour quelqu'un qui pourrait rentrer. Il y a une ouverture vers les autres. Pourtant, en ce début d'année 2013, Chantal n'a pas vraiment le moral. Voilà quelques mois tout juste qu'elle a dû se résoudre à fermer son bistrot. Il y avait des problèmes d'arthrose qui faisaient que c'était devenu insupportable sur la fin. Elle est sans emploi à ce moment-là de sa vie, ce qui n'est pas une habitude chez elle. Plus avoir de contact avec les gens, quelqu'un qui côtoyait du monde tous les jours, c'est compliqué. Donc il faut s'y faire, c'est une autre vie. Chantal n'en continue pas moins de côtoyer ses amis et la plupart de ses anciens clients. Mais c'est sa famille, et en particulier son fils Jonathan, et ses petits-enfants, qui l'aident à surmonter ce moment de sa vie. Elle avait tout l'amour pour ses petits-enfants. Elle n'avait qu'à s'occuper. C'était une très bonne grand-mère, très gentille. C'est une grand-mère courage, une battante, qui donne énormément d'amour à ses petits-enfants, à son fils. Dans ce moment difficile de sa vie, elle se raccroche à ça. Des frères et sœurs, un fils et ses deux petits-enfants qu'elle aime par-dessus tout. Ainsi va le quotidien de Chantal Croizet. Une existence paisible, malgré les difficultés qu'elle doit traverser. Jusqu'à ce jour fatidique de l'été 2013. Amiens, le 29 juillet. Il fait très chaud sur le nord de la France. La ville est quasiment déserte. Jonathan, le fils unique de Chantal, comme chaque semaine, tente de joindre sa maman, puisqu'ils sont très proches et ils donnent très régulièrement des nouvelles. Au plus, il se passe une semaine sans que la mère et le fils aient des contacts. Généralement, c'est même plus fréquent encore. Il est très étonné. Il tombe directement sur le répondeur et sa mère ne le rappelle pas. Il essaye à plusieurs reprises sans réponse. Voilà une semaine que les appels du fils de Chantal sonnent systématiquement dans le vide. Jonathan, qui possède un double des clés de sa maison, veut en avoir le cœur net. Il entre dans sa maison, il ne note rien d'anormal, les manteaux sont accrochés dans l'entrée, tous ses vêtements sont dans le placard. Il manque quand même certaines choses, il manque son téléphone et ses papiers. Sauf que c'est étrange, puisqu'elle ne répond pas à son téléphone, elle n'a avisé personne. Difficile pour Jonathan de ne pas céder à l'inquiétude. Pas un coup de fil, pas le moindre message de sa mère. Et maintenant, sa maison qu'elle semble avoir abandonnée du jour au lendemain. Ce n'est pas le genre de Chantal, en fait. On est déjà un peu dans les familles du Nord, on ne part pas très loin sans donner des nouvelles et puis sans dire où on est. Donc au bout de deux semaines, on est le 12 août 2013, Jonathan, là, il décide, il se rend directement au commissariat de police d'Amiens et il va faire état de la disparition inquiétante de sa mère. Pour lui, c'est tout à fait anormal que sa mère ne réponde pas au téléphone, que son portable bascule directement sur sa messagerie. Cette disparition est absolument pas normale. Chantal Croizet étant majeure, pour les policiers d'Amiens, il n'y a pas de raison de s'affoler. Quoi qu'en pense Jonathan, son fils, elle aurait très bien pu partir de son plein gré. Il réalise néanmoins une rapide enquête de voisinage. Cette enquête, elle ne débouche pas sur grand chose. On leur décrit une femme sympathique, sans histoire, qui ne crée pas de nuisance pour ses voisins. Les voisins ne vont pas avoir de choses particulières à dire, si ce n'est l'une des voisines chez qui Chantal devait passer le 28 juillet 2013. Cette voisine va expliquer aux enquêteurs que Chantal n'est jamais venue. Du côté du commissariat, voilà le scénario envisagé. Chantal aurait tout laissé derrière elle en n'emportant que ses papiers et son téléphone portable. Pour Jonathan, comme pour Philippe, son frère, c'est tout simplement inimaginable. Ce n'est pas normal qu'elle ait été partie comme ça, disparu. Au début, on croyait qu'elle avait fait... Je ne sais pas, qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas son habitude d'avoir des copains comme ça. Ma soeur, elle était sérieuse. On s'est aperçus qu'il y avait un problème. Ce qui a bien pu arriver à Chantal, ce n'est pas quelqu'un qui est parti pour les Amériques, comme on dit. C'est peut-être la personne dans la rue, dans le quartier, dont on se dit, mais il n'a rien pu lui arriver. Toujours aucun signe de Chantal. Les jours, les semaines, puis les mois passent et rien ne bouge du côté de la police. Pour le fils de Chantal, pour tous les membres de sa famille, c'est l'incompréhension. Au bout d'un certain moment, j'ai été au commissariat. J'ai voulu être reçu pour redemander où était l'enquête. Philippe Croizet, frère de Chantal Croizet. On voyait bien que ça ne s'avançait pas. Le commissariat était dans ce domaine-là et il n'a pas fait son travail comme il faut. Il n'y a pas d'investigation plus que ça qui sont menées à Amiens. Les proches de Chantal Croizet le savent et donc ils ne comprennent pas. Ils sont un peu désorientés et ils sont un peu agacés même à ce moment-là. Malgré l'insistance de Philippe, de Jonathan et des autres, la justice refuse toujours d'ordonner une enquête plus poussée. Selon le procureur Damien, la théorie de la disparition volontaire demeure à ce stade la plus probable. Pour que des investigations soient enclenchées, il faut vraiment que la disparition soit jugée inquiétante. On n'a rien qui nous prouve que Chantal Croizet a été victime d'un homicide. Jérôme Crépin, avocat des partis civils. Elle est partie de chez elle. On ne déclenche pas forcément tout de suite. Je dirais l'artillerie la plus lourde judiciaire qui consiste à ouvrir une information judiciaire contre X. Parmi les habitants du quartier, les plus folles rumeurs commencent à se propager. D'autant que depuis la fermeture de son bar, Chantal traversait une mauvaise passe. Son état s'était même aggravé ces derniers mois. Et puis surtout, il va y avoir des difficultés financières qui vont arriver à ce moment-là. Clémentine Biziot, journaliste police-justice. Elle a commencé à prendre des antidépresseurs. Et c'est vrai que c'est une période compliquée à ce moment-là pour Chantal Croizet. L'hypothèse d'un suicide finit même par se répandre dans le quartier. Du côté de sa famille, en revanche, impossible d'imaginer que Chantal ait pu décider d'en finir. Ma soeur a l'apport à un tempérament suicidé. C'était quelqu'un qui aimait la vie. Qui aimait fêter, danser, sortir, voyager, manger. Vous savez ? Et puis les petits-enfants, elle adore ces petits-enfants. C'est vraiment tout ce qu'elle a. Elle n'aurait pas pu, ne serait-ce que pour ses petits-enfants, mettre fin à ses jours. Alors que les proches de Chantal veulent espérer, pas question non plus pour son fils de baisser les bras. Il n'a plus qu'une seule idée en tête. Retrouver sa mère, coûte que coûte. Tous les matins, quand il part au travail, il passe devant la maison de sa mère. Sophie Nowakovitch, journaliste au Nouveau Détective. Il accroche un mot sur la porte dans lequel il s'adresse à sa mère. « Si tu lis ce message, donne-moi des nouvelles, je veux être sûre que tu vas bien. » Jonathan, il ne lâche pas. Dès qu'il a un moment libre, il cherche sa mère, en fait. Tony Poulain, chroniqueur judiciaire au courrier Picard. C'est devenu une obsession chez lui et il n'a aucun doute sur le fait qu'elle n'a pas pu partir volontairement. Le jeune homme prend la décision de mener ses propres investigations. Il passe le quartier au peigne fin et se rend même chez Patrick, dans le bar que sa mère fréquentait régulièrement. Son fils menait l'enquête de son côté. Il était venu chez moi pour me poser quelques questions. S'il y a longtemps que j'avais vu sa mère, comment elle était ? Si elle était bien, si elle était moins bien ? Patrick Dufrénois, ami de Chantal Croisé. « Moi, la dernière fois que je l'avais vue, elle était très bien. Il n'y avait pas de problème. On n'en savait pas plus. » Pourquoi Chantal a-t-elle disparu si brutalement ? Que lui est-il arrivé ? Pour Jonathan, pour tous les siens, ces longs mois d'attente virent au supplice. « On imagine tous les cas possibles. Si elle a été enlevée, si elle a été tuée, si elle a été violée. On les voit à la télé, tout ce qui se passe. » Amiens, été 2014. Cela fait maintenant une année tout entière que Chantal a disparu. Et toujours rien. Ne sachant plus quoi faire, c'est encore son fils qui tente le tout pour le tout. Jonathan, en désespoir de cause, il va se dire « Peut-être que la seule et unique solution qui me reste, c'est de faire du bruit et de médiatiser l'affaire. » Il décide de contacter la presse locale, en particulier le Corée Picard. Il demande aux journalistes d'écrire des articles pour parler de la disparition de sa mère. Sollicités par Jonathan, les journalistes du quotidien régional et Chantal s'interroge. Que signifie cette mystérieuse disparition ? Résultat, un premier article, puis d'autres sont publiés. Et après des mois et des mois de totale inertie judiciaire, le fils de Chantal arrache enfin une victoire. Jonathan va finir par avoir gain de cause presque deux ans après la disparition de Chantal. Grâce à l'acharnement de Jonathan, à la médiatisation de cette affaire, les forces de police vont se mettre à enquêter beaucoup plus sérieusement que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Cet appel a témoin lancé par la police et par un juge d'instruction d'Amiens près de deux ans après la disparition de Chantal Croizet. La gérante du bar Le Walter a été vue pour la dernière fois en juillet 2013 à Amiens, dans le quartier Saint-Achel où elle résidait. C'est la police judiciaire qui reprend à zéro l'affaire Chantal Croizet. Première priorité pour ses enquêteurs aguerris, étudier d'éventuels appels entrant ou sortant sur son téléphone portable afin d'essayer de la localiser. Et ils vont tirer un petit peu le seul fil qu'ils ont en leur possession puisqu'il n'y avait aucun indice chez Chantal Croizet. Donc le seul fil qu'ils ont en leur possession c'est cette ligne de téléphone au nom de Chantal Croizet. Et ce qui est étonnant c'est qu'on va la reprendre au point où on l'avait laissé avec le seul élément tangible c'est-à-dire le téléphone. À ce stade personne ne sait où se trouve ce téléphone. Il existe cependant un moyen technique qui pourrait permettre d'en savoir plus. Il est tout à fait possible de demander des réquisitions auprès d'un opérateur téléphonique pour savoir s'il y a des mouvements suspects qui ont eu lieu sur cette ligne téléphonique. Et là c'est le premier rebondissement de cette affaire. On va s'apercevoir assez rapidement qu'il va être utilisé à quelques reprises. Le téléphone portable va parler mais il va surtout se promener. Pour les hommes de la PJ c'est une avancée déterminante. Soit Chantal est vivante soit quelqu'un d'autre utilise son portable. Et grâce à la puce utilisée dans l'appareil ils n'ont aucun mal à identifier cet utilisateur. Il est immédiatement convoqué. Il explique avoir acheté le téléphone un Nokia sur un vide-grenier dans le Nord et il l'a acheté à une certaine Marianne. Marianne c'est une voisine de Chantal donc à ce moment-là pour les enquêteurs c'est une série de questions qui se posent mais que faisait cette fameuse Marianne en possession du téléphone de Chantal Croizet ? Est-ce qu'elle est liée de près ou de loin à la disparition de Chantal Croizet ? Par quel moyen cette voisine Marianne s'est-elle procurée le portable de Chantal ? Pour le savoir les policiers la placent en garde à vue et l'interrogent. Marianne explique qu'au mois de juillet 2013 elle s'est retrouvée en panne de téléphone et un ami du quartier Saint-Hachelle lui a prêté un téléphone. Elle ajoute même qu'au bout de deux jours lorsqu'elle a voulu lui rendre le téléphone il lui a dit t'inquiète pas tu peux le garder. Et cet ami c'est un certain Jean-Paul Danquan. Jean-Paul Danquan il habite à seulement quelques centaines de mètres de chez Chantal Croizet. Clémentine Biziot journaliste police-justice. Et donc sur le champ les enquêteurs qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'intéresser à ce profil de Jean-Paul Danquan. Pourquoi cet habitant du quartier Jean-Paul Danquan se trouvait-il en possession du téléphone de Chantal ? Pour la police c'est à n'en pas douter un témoin important. En interrogeant discrètement son voisinage les enquêteurs sont intrigués car c'est un drôle de portrait qui se dessine de cet homme de 51 ans. Jean-Paul Danquan c'est un homme assez impressionnant il fait quasiment deux mètres. Sophie Noakowicz journaliste au Nouveau Détective. Il est très fin frêle on peut dire que c'est un grand dadé. On croirait que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de se baisser pour passer sous les encadrements de porte. Tony Poulain chroniqueur judiciaire au courrier Picard. Qu'il en est resté légèrement voûté. Qui boite un peu avec un visage très court avec un nez assez long. Mais Saouda Yayaoui avocate de la défense. Donc une image assez particulière de cet homme. Un physique qui ne passe pas inaperçu et une attitude parfois étrange selon ses voisins. D'après eux ce Jean-Paul Danquan s'est installé dans le quartier Saint-Achol trois ans auparavant. Il y vit seul dans une petite maison individuelle. C'est un quartier fait de petites maisons typiques amiennoises des maisons en briques rouges qui ressemblent un petit peu aux maisons des corons du nord. Le lien se fait naturellement avec les voisins qui peuvent habiter et puis il y a des comités de quartier également dans ces quartiers où il peut y avoir des activités. Donc il y a une vraie vie sociale et associative. Dans les rangs de la police une seule certitude pour le moment Jean-Paul Danquan semble parfaitement intégré parmi la population du quartier Saint-Achol lui qui a longtemps travaillé dans la région comme jardinier paysagiste. Malgré cette déficience intellectuelle Jean-Paul Danquan va s'insérer dans la société et s'en sort bien. La meilleure preuve c'est que Jean-Paul Danquan va occuper un emploi aux espaces verts à la mairie d'Arras c'est que Jean-Paul Danquan va être capable d'obtenir son permis de conduire. Un métier une voiture une maison individuelle ainsi s'écoule le quotidien sans histoire de Jean-Paul Danquan dont tous les riverains connaissent ici la silhouette. quelqu'un de gentil qui était ouvert avec les gens il discutait sans arrêt Patrick Dufrénois ami de Chantal Croisé tous les jours il réparait sa voiture il était toujours à sa voiture et les gens qui passaient sur le trottoir il leur parlait il avait du dialogue avec eux il donne facilement des coups de main ça peut être conduire en voiture un habitant du quartier à la gare aider une mère célibataire à faire ses courses et c'est lui Jean-Paul Danquan qui est de loin le voisin le plus serviable du quartier il a d'ailleurs tissé des liens d'amitié avec plusieurs de ses habitants comme Chantal Croisé à qui il rend régulièrement des services depuis quelques mois il a rencontré Chantal Croisé lors d'une fête du comité de quartier ils ont échangé ils sont devenus amis aux deux fils en aiguille ils venaient prendre le café chez Jean-Paul c'était vraiment une relation amicale voilà ils pouvaient passer un petit peu de temps ensemble alors que faisait le téléphone de Chantal entre les mains de cet homme questionné par les enquêteurs les témoins sont formels Chantal apprécie beaucoup la compagnie de Jean-Paul Danquan mais aussi la façon dont son ami lui fait partager sa grande passion sa passion c'est la musique il a du matériel de DJ impressionnant pour un amateur presque de niveau professionnel il va proposer ses services de disque jockey il anime des soirées de comités de quartier de clubs du troisième âge il organise des karaokés c'est en découvrant ces images que les enquêteurs le réalisent Jean-Paul Danquan est bel et bien devenu à sa façon une figure incontournable du quartier Saint-Achol il est quasiment présent à toutes les animations il va y avoir un anniversaire de plusieurs personnes âgées du quartier et Jean-Paul va se proposer de venir avec son matériel pour faire danser ces petites personnes âgées qui fêtent leur anniversaire lui il est dans son élément à ce moment là et là on sent que c'est vraiment ce qui lui plaît en fait à la fois se servir de ce matériel dont il est très fier et puis se rendre utile exister un peu dans le regard des autres Jean-Paul Danquan s'est donc littéralement fondu dans le paysage et parmi toutes les relations qu'il a pu nouer il en est une qui pourrait intéresser les policiers Jean-Paul Danquan va créer des liens assez forts avec une jeune femme du quartier qui s'appelle Alexandra elle est maman célibataire de deux enfants c'était le voisin de mon grand-père et moi au moment là j'étais en train d'aménager Alexandra Leroux amie de Jean-Paul Danquan et mon grand-père il m'a dit si t'as besoin d'aide je peux proposer à Jean-Paul de t'aider il aide beaucoup le quartier s'attache il a une remorque il aide les gens dans les travaux dans les déménagements pour Alexandra commence alors une relation amicale tout à fait sincère il faut dire que ce brave Jean-Paul a toujours le coeur sur la main il lui propose même un jour d'assurer l'animation de sa fête d'anniversaire il m'a dit si tu veux pour qu'on passe une bonne soirée j'amène mon matériel de musique il avait ramené son matériel de musique il avait fait un peu le DJ il avait parlé au micro il avait chanté on s'est amusé c'est la joie la bonne humeur il y a les enfants il y a tout le monde qui danse il y a le karaoké on passe du Claude François Jean-Paul Danquan ce voisin en or paraît totalement inoffensif les enquêteurs sont alors loin de l'imaginer mais cet homme qui n'est encore qu'un témoin potentiel dissimule de terrifiants secrets Amiens le 15 avril 2015 chez les policiers une seule chose est certaine ce curieux personnage s'est trouvé en possession du téléphone de Chantal et c'est ce fameux jour lorsqu'ils arrivent chez Danquan que le coup de théâtre se produit ils frappent à la porte Jean-Paul leur ouvre Sophie Nowakovich journaliste au Nouveau Détective et l'homme a une attitude qui les étonne beaucoup il hausse les épaules et il se retourne il leur dit c'est par là les policiers vont avoir l'impression que ça fait 22 mois que Jean-Paul Danquan les attend Tony Poulin chroniqueur judiciaire au courrier Picard c'est même à se demander s'il n'est pas soulagé de les voir enfin et il traverse la maison la pièce où il entrepose son matériel de musique il ouvre la petite porte qu'ils donnent sur la cour et il leur désigne une poubelle installée dans le coin de la cour étrange manière d'accueillir des enquêteurs et très vite ils comprennent pourquoi Danquan les a conduits directement dans la cour devant cette poubelle alors là c'est une vision d'horreur qui attend les policiers quand ils soulèvent le couvercle le couvercle du conteneur poubelle ils trouvent baignant dans un liquide verdâtre ce qui reste d'un corps en fait et là ils discerne c'est un pied squelettique en état de décomposition avancé les policiers viennent de retrouver Chantal Croizet Jean-Paul Danquan avoue immédiatement l'impensable l'odeur qui se dégage de la poubelle est suffocante à l'intérieur ce qu'il reste du corps de Chantal Croizet elle a été ligotée pour ces officiers de police habitués à toutes sortes de scènes de crime c'est une vision insoutenable quand on découvre ça je pense que ni les enquêteurs ni qui que ce soit ne peut rester indifférent Jérôme Crépin avocat des partis civils non seulement il l'a tué mais elle est dans une poubelle depuis des mois Chantal elle a disparu le 29 juillet 2013 donc on est plus d'un an et demi après la disparition de Chantal Croizet Clémentine Biziot journaliste police justice ça fait un temps fou qu'elle est probablement dans ce conteneur il n'y a presque plus de chair c'est un corps qui est décomposé et tous ces insectes c'est abominable le jour même la police judiciaire annonce l'affreuse nouvelle à la famille de Chantal en apprenant les circonstances de la découverte du corps Philippe son frère est sous le choc on a été tous puis d'un côté on était content parce qu'ils l'ont retrouvé quand même ça va duquel été sauf que on le retrouvait comme ça Philippe Croizet frère de Chantal Croizet il y a de la tristesse dans l'état où on l'a retrouvé et on se demande qu'est-ce qu'il lui a fait qu'est-ce qu'il lui a fait Quant au fils de Chantal Jonathan il s'effondre également lui qui depuis des mois et des mois remuait ciel et terre dans l'espoir de retrouver sa mère Pour Jonathan c'est d'autant plus difficile que lors de sa propre enquête il est passé des dizaines de fois devant la maison de Jean-Paul Danquan sans se douter une seconde que le corps de sa mère était caché là donc il a su qu'elle était là il s'est dit ben dis donc peut-être s'il proche elle est à 500 mètres de sa maison en Chantal Une famille dévastée un scénario digne d'un film d'épouvante et ce voisin modèle que tout désigne comme le meurtrier alors comment et surtout pourquoi Chantal Croizet a-t-elle trouvé la mort Le corps d'une femme disparue après près de deux ans retrouvée par la police dans la cour d'un habitant du quartier Saint-Acheul à Amiens Il n'avait pas l'air méchant parce que j'avais déjà discuté plusieurs fois de voitures comme ça chaque coup j'ai demandé ça va pas trop de travail à faire sur la voiture il me dit non mais il n'avait pas l'air méchant je le connais mais sans plus comme ça le voisin on le voit on dit bonjour et puis c'est tout dans le quartier c'est la stupéfaction voilà presque deux ans que Jean-Paul Danquan cachait le cadavre de Chantal dans ses poubelles comment un voisin si dévoué tellement apprécié de tous a-t-il pu faire une chose pareille même interrogation parmi les policiers alors que Danquan est placé en garde à vue ils commencent par vérifier ses antécédents et ils vont aller de surprise en surprise alors les policiers quand ils ont Jean-Paul Danquan une des premières choses qu'ils font c'est d'interroger leur fichier et là d'un coup ça clignote en rouge pourquoi ? parce que Jean-Paul Danquan a un passé judiciaire particulièrement chargé en fait il s'avère que dans les 20 dernières années de sa vie Jean-Paul Danquan il en a passé 19 derrière les barreaux il y allait pour des faits graves dans un premier temps pour un viol et dans un deuxième temps il est allé devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer cette fois-ci pour un meurtre dans les deux cas les victimes étaient des femmes un viol aggravé en 1989 puis le meurtre d'une femme commis en 1995 dans le nord de la France deux crimes pour lesquels il a été condamné à un total de 33 ans de prison et si derrière ces deux précédentes affaires se cachait un criminel en série l'APJ se plonge dans ses vieux dossiers objectif essayer de percer le mystère Jean-Paul Danquan et comprendre ce qui a pu arriver à Chantal octobre 1989 à Arras dans le Pas-de-Calais Jean-Paul Danquan n'a que 25 ans par des relations communes il fait la connaissance d'une femme que nous appellerons Pascal Pascal est une jeune femme qui vit avec son enfant qui est âgé de 9 mois Antoine Vaste avocat des partis civils c'est une personne qui est assez vulnérable qui n'a pas de gros moyens financiers Danquan lui propose de la conduire en voiture car elle souhaite aller faire une course mais une fois en route il bifurque et il s'arrête dans un lieu isolé à l'abri des regards Pascal sort de la voiture Jean-Paul Danquan revient vers elle la fait remonter dans la voiture et il lui dit qu'il veut avoir un rapport sexuel avec elle et là Pascal elle est terrorisée Jean-Paul Danquan devient de plus en plus menaçant il la gifle il sort une bombe lacrymogène il la gaze et là il va littéralement la violer impossible pour Pascal de tenter quoi que ce soit Jean-Paul Danquan ce colosse ne lui laisse aucune chance il finit tout de même par la raccompagner à son domicile elle dépose aussitôt plainte contre lui Jean-Paul Danquan dans un premier temps va reconnaître les faits mais il va expliquer que il se trouvait face à une jeune femme qui est vénale et il met en place un système de défense en gros c'est de reporter la responsabilité sur Pascal Tony Poulin chroniqueur judiciaire au courrier Picard en disant c'est elle qui vient vers moi qui n'arrête pas de me demander de l'argent il explique que Pascal lui demandait sans arrêt de l'argent 100 francs 200 francs 300 francs mais cet argument ne convainc pas la justice le jeune Jean-Paul Danquan est condamné à 8 ans de prison pour viol par la cour d'assises de Saint-Omer il est libéré pour bonne conduite après 6 années de détention avril 1995 Jean-Paul Danquan est sorti de prison depuis 38 jours même pas 2 mois Jean-Paul Danquan sort de prison et c'est par sa soeur qu'il va rencontrer Marie Chantal un peu plus d'un mois seulement après sa remise en liberté Danquan frappe à nouveau toujours dans la région d'Arras il kidnappe Marie Chantal le cadavre de cette femme de 41 ans sera découvert quelques semaines plus tard alors le corps de Marie Chantal va être retrouvé en pleine campagne la tête est enveloppée dans une serpillère et un sac plastique Sophie Noachovitch journaliste au Nouveau Détective et son corps est recouvert de sacs poubelles évidemment elle a des marques de coups sur le corps elle a également les mains qui sont ligotées des traces de violence un cadavre retrouvé ligoté à Amiens les enquêteurs de la police judiciaire sont frappés par les similitudes avec la mort de Chantal Croisé en exhumant ce premier dossier de meurtre impliquant Danquan ils font une autre découverte assez vite il admet qu'il est à l'origine de la mort de Marie Chantal et son mobile allant croire c'est l'argent à nouveau l'argent 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 ça revient à longueur de temps dans son discours lui il présente Marie Chantal comme une femme qui n'aurait eu de cesse de lui demander de l'argent l'argent Jean-Paul Danquan avance systématiquement le même mobile mais il y a autre chose qui interpelle les policiers les profils de Marie Chantal en 1995 puis de Chantal Croisé en 2013 sont assez similaires à chaque fois ce sont des femmes seules célibataires mères de famille Clémentine Biziot journaliste police-justice qui passent des moments difficiles de leur vie qui sont dans des états de vulnérabilité qui ont des problèmes d'argent des décors qui ont été ligotés et puis lâchement abandonnés comme des détritus là c'est frappant la première finit dans les sacs poubelles la deuxième finit dans un conteneur poubelle on a une sorte de fil rouge dans la carrière criminelle de Danquan des victimes très vulnérables des crimes sordides et ce scénario qui semble vouloir se répéter alors qu'est-il arrivé à Chantal Croisé dans la maison de Jean-Paul Danquan dans la salle d'interrogatoire Danquan fait face aux enquêteurs leur stratégie consiste à ne surtout pas le brusquer alors il le questionne d'abord sur la nature de sa relation avec la victime Jean-Paul Danquan va tenter de donner une explication aux enquêteurs qui est une explication un peu abracadabrantesque Jérôme Crépin avocat des partis civils bon pratiquement en expliquant que c'est Chantal Croisé qui aurait suggéré que débute une relation qui ne soit plus seulement une relation de quartier mais une relation intime d'ailleurs il explique qu'il la trouvait chiante qu'elle voulait tout le temps le voir et qu'elle s'intéressait qu'à son argent les policiers n'en reviennent pas c'est la même explication que Danquan avait avancé lors du viol de 1989 puis lors du meurtre qui lui avait valu 25 ans de réclusion criminelle un mobile auquel ne croient pas les proches de Chantal Croisé ça m'étonnerait que Chantal allait demander de l'argent à un gars comme ça Philippe Croisé frère de Chantal Croisé Chantal elle était pas comme ça elle se débrouillait pour travailler c'est tout mais pour de l'argent moi je le crois pas du tout la famille de Chantal ne peut pas croire à version de Danquan et puis si elle avait eu besoin d'argent on était là jamais elle aurait eu besoin d'aller quémander d'aller mendier d'aller mendier chez Danquan Jean-Paul Danquan lui n'en démord pas pour le reste il se montre tout effet coopératif et voici le récit qu'il fait spontanément de cette journée du 28 juillet 2013 Chantal Croisé vient chez lui le matin à l'heure des écoles vers 8h ils boivent un café ensemble c'est alors que Chantal lui aurait demandé de lui dépanner de 100 euros elle avait des difficultés financières à ce moment là et alors là Jean-Paul Danquan subitement il s'énerve c'est à la meilleure de lui qu'on lui demande de l'argent pour lui c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase encore et toujours ses histoires d'argent quant à la suite de la scène Danquan la raconte au policier avec un détachement pour le moins déconcertant il va reconnaître qu'il l'a qui l'a étranglé mais Saouda Yahyaoui avocate de la défense c'est ce qu'il dit d'emblée au service au service de police il ne voulait plus en fait l'entendre et demander de l'argent il se rapproche d'elle il va poser ses énormes mains sur son cou il va l'étrangler très très fort du fait du poids de Jean-Paul Danquan elle va tomber ta tête se fracasse sur le sol il va continuer à l'étrangler alors qu'elle est au sol jusqu'à temps qu'elle décède Chantal Croisé ne respire plus Jean-Paul Danquan indique ensuite avoir dérobé le portable de la victime qu'il ne conservera que quelques jours mais il lui reste une chose à faire se débarrasser du cadavre Jean-Paul Danquan va traîner le corps de Chantal Croisé à travers la cour puis dans la maison et là il descend le corps à la cave il explique d'ailleurs que la tête de Chantal va taper sur les marches et que des vêtements vont se déchirer le corps reste quelques jours dans la cave en fait il ne sait pas trop quoi en faire et puis il va expliquer qu'il a été prévenu d'une visite de la société des eaux Tony Poulin chroniqueur judiciaire au courrier Picard il doit venir inspecter le compteur d'eau qui est à la cave et que là il comprend que les gens qui vont se rendre chez lui vont découvrir le corps Jean-Paul Danquan poursuit sa terrible confession prévenu de l'intervention du service des eaux il explique au policier avoir été contraint d'agir vite à l'aide de cordes il va réussir à faire remonter au cadavre l'escalier de la cave et puis sachant pas trop quoi faire il a vu ce conteneur poubelle dans sa cour et là il va décider de la mettre dans ce gros conteneur à poubelle de 200 litres il met la tête la première en bas et puis par dessus il va mettre une couverture un rideau de douche des grosses caisses et il va expliquer aux enquêteurs que très régulièrement il va revenir mettre de la javel pour s'assurer que l'odeur ne se répande pas une opération en partie réussie le corps de Chantal ne sera découvert que presque deux ans plus tard dans la cour de sa maison devant ces révélations fracassantes c'est un frisson d'horreur qui secoue tout le quartier jamais on n'aurait pensé qu'il aurait été capable de faire ça Patrick Dufrénois ami de Chantal Croisé beaucoup de gens qui ont été chez lui surtout des femmes qui allaient chez lui boire le café ont été surprises et ils se sont dit j'en ai connu plusieurs qui m'ont dit ça aurait pu m'arriver à moi tu vois pas mais et s'il y en a une pour qui toutes ces atrocités ont de quoi glacer le sang c'est bien Alexandra elle que son ami Jean-Paul faisait danser sur la musique de Claude François en cette année 2014 le cadavre de Chantal croupissait chez lui depuis plusieurs mois le choc total je me disais c'est pas possible c'est pas possible dire que j'étais mangée dans son jardin en plus qu'il y avait un corps à côté Alexandra Leroux amie de Jean-Paul d'Ancouane j'étais choquée terrifiée j'ai dit il aurait pu très bien aussi m'arriver quelque chose je pensais à mes enfants qu'est-ce qu'ils auraient fait sans leur maman je me dis c'est pas possible ça aurait pu très bien m'arriver d'ailleurs j'en faisais des cauchemars je le voyais passer à l'acte je le voyais dans la pièce dans la chambre vouloir me tuer parmi les enquêteurs en tout cas une question demeure sans réponse pourquoi lorsqu'il commet un crime dans quoi ne fait-il immanquablement référence à l'argent à chaque fois il s'attaque à une femme qu'il considère comme vulnérable qu'il considère comme avide Antoine Vaste avocat des partis civils et rapidement il en vient à considérer que c'est quelqu'un qui est insupportable à ses yeux parce que c'est quelqu'un qui en veut à son argent c'est quelque chose qui revient constamment comme si on ne pouvait pas l'aimer lui pour lui-même et que ça passait automatiquement par le don d'argent comme si on achetait les sentiments dans quoi ne ne serait-il pas en réalité en proie à des pulsions vers les femmes pour étayer cette hypothèse la police interroge celle qui le côtoyait à commencer par Alexandra son amie et elle admet que Jean-Paul avait parfois un comportement bizarre alors des fois sans me prévenir il me dit tiens j'ai ramené ça pour manger ce soir on mangera ensemble il n'a pas demandé mon avis avant il me regardait beaucoup par exemple quand je faisais ma vaisselle il était en train de me fixer souvent il me regardait dans les yeux une fois j'ai posé la question t'as jamais eu de copine ou de femme il répondait pas ça je ressentais une gêne il répondait pas il bégayait il se mettait à bégayer est-ce que finalement cette histoire d'argent qu'il sert à toutes les sauces est-ce que c'est pas pour camoufler en fait un mobile sexuel est-ce qu'il a pas tout simplement voulu avoir une relation sexuelle avec Pascal Clémentine Biziot journaliste police justice peut-être aussi avec Chantal que ces femmes lui ont résisté et qu'il s'est transformé en un criminel et qu'il a violé ou tué dans l'affaire Chantal Croizet impossible vu l'état du corps de savoir s'il y a eu des violences sexuelles mais il est un élément de la scène de crime qui interroge les enquêteurs Chantal Croizet a été retrouvée dans la poubelle en partie dénudée et en partie couverte d'une jupe à franges rouges et noires qui qui ferait presque penser aux tenues de flamenco pour donner une idée de ce qu'était cette jupe courte alors très clairement c'est un vêtement qu'elle n'a jamais possédé qui ne correspond pas du tout à ses habitudes vestimentaires cette tenue n'a jamais appartenu à Chantal pour l'accusation cet indice pourrait confirmer la piste d'une mise en scène à caractère sexuel derrière cette jupe il y a la crainte légitime que peut ressentir la famille qu'il y ait eu un aspect sexuel dans le meurtre de Chantal est-ce que Jean-Paul Danquan n'a pas dans un espèce de fantasme morbide été allé chercher cette jupe la mise sur la dépouille c'est assez flou mais en tout cas ça pose des questions d'un mobile sexuel à ce moment-là que signifie ce vêtement féminin retrouvé sur la scène de crime mis sous pression par les enquêteurs Jean-Paul Danquan refuse de s'expliquer quand on pose la question de la mini jupe à Jean-Paul Danquan on se heurte à un de ses nombreux silences dès que les questions le dérangent un petit peu au bout d'un moment il dit j'ai plus rien à dire j'ai plus rien à dire de toute façon mais Saouda Yahyaoui avocate de la défense ce sera la même chose que toutes les autres cours d'assises et tout est déjà joué un dangereux prédateur sexuel aux moyens intellectuels pour le moins limités dans la tête des enquêteurs un parallèle se dessine avec un redoutable tueur multirécidiviste un certain Francis Holm on est en droit on est en droit de se poser la question est-ce qu'on n'a pas affaire à un tueur en série puisqu'il y a une répétition il y a un véritable mode opératoire et lorsque j'ai plaidé le second dossier celui de Marie Chantal j'ai dit à la cour d'assises il ne faut pas qu'il y ait une troisième affaire dans quoi ça a été ma conclusion malheureusement on connaît la suite en raison de son profil si particulier Jean-Paul Danquan parviendra-t-il à obtenir des circonstances atténuantes il risque désormais la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire Chantal Croizet ce n'est pas un cas ordinaire qui est jugé depuis ce matin aux assises de la Somme l'homme qui se trouve dans le box est un récidiviste il a déjà passé de longues années en prison au palais de justice nous retrouvons Michael Guillot cet homme est jugé pour un meurtre commis un an après sa sortie de détention c'est un homme physique imposant qui est entré dans le box des accusés ce matin grand, costaud le visage sévère mais le regard vide on a l'impression au début d'un personnage qui est un peu l'idiot du village etc on dirait un picardier un grand gaga tribunal d'Amiens 9 octobre 2017 Jean-Paul Danquan offre le spectacle d'un homme totalement déconnecté de la réalité mais la cour s'interroge derrière ce visage l'accusé ne cacherait-il pas une stratégie de défense Danquan il se fait plus bête qu'il ne l'est Jérôme Crépin avocat des partis civils Danquan Danquan c'est la troisième fois qu'il passe à la machine judiciaire donc il connaît la mécanique et finalement on peut se demander si Jean-Paul Danquan ne joue pas sur sa déficience intellectuelle Sophie Nowakovich journaliste au Nouveau Détective pour se faire passer pour fou et avoir pour conséquence d'être déclaré irresponsable pénalement une éventualité que le jury va tout simplement balayer d'autant qu'après avoir tué Chantal Danquan a tout fait pour ne jamais attirer l'attention sur lui et s'il ne s'était pas débarrassé de son téléphone il aurait pu commettre le crime parfait la peine maximale en un temps record sans l'ombre d'un doute les jurés ont rendu un verdict implacable perpétuité 22 ans de sûreté pour Jean-Paul Danquan Dans le quartier Saint-Achel à Amiens bien des années se sont écoulées les circonstances épouvantables de la mort de Chantal Croizet hantent toujours les habitants en particulier Alexandra qui était si proche de Jean-Paul Danquan Je ressens un peu qu'est-ce qu'elle a dû ressentir Chantal la mort arrivée les violences elle a dû crier en tant que femme je me dis que c'est juste horrible Alexandra Leroux amie de Jean-Paul Danquan elle est morte dans des souffrances atroces personne n'a pu la défendre je ressens qu'est-ce qu'elle a pu ressentir quand c'est horrible quant à Jonathan le fils de Chantal sans qui la vérité n'aurait jamais éclaté il n'a plus que le souvenir de sa mère auquel se raccrocher et pour le reste de sa famille pour son frère Philippe rien ne pourra faire oublier cette tragédie vous savez quand on a on a été élevé dans la même famille on était proche j'essaye de me reconstruire mais c'était quand même dur vous venez d'écouter chronique criminelle si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminelle